Eh, déjà problème, accès réservé aux voyageurs munis de billets, j'ai pas de billets Le réceptacle pour prendre les billets est là-bas, donc là je peux pas entrer Si t'as pas de billets, qu'est-ce qu'il se passe ? Tout va bien Métro ! La première chose à faire quand t'arrives dans le métro, c'est de prendre les tourniquets Et là, plusieurs méthodes, tout d'abord le ninja Le gros pervers dégueulasse Excusez-moi, je peux passer avec vous s'il vous plaît ? Merci Merci La technique de l'homme faim Technique infaisable pour Loana et autres Guy Carlier Mais moi, ma méthode préférée, elle va vous paraître peut-être un peu dingue Mais c'est qu'avec ce petit bout de papier en forme de rectangle, que vous passez dans cette fente Il faut avoir le coup d'œil qui ressort par ici, vous passez les tourniquets absolument sans un con Et je peux vous dire qu'en deux ans de fraude, aucun contrôleur m'a fiché avec ce petit papier Ça, c'est un truc, petit truce de coyote que j'ai trouvé Oh non ! Alors souvent, quand tu prends le métro, tu peux entendre ce genre de message qui n'a absolument aucun sens Suite à un problème de signalisation, le trafic est interrompu sur l'ensemble des lignes 3, 4, 5 Et le numéro complémentaire, le 6 Comment est-il possible d'avoir des problèmes de signalisation ? C'est tout droit ! Putain ! Je suis paumé ! Je suis paumé ! Ça, c'était sûr, ça ! On m'a dit deuxième à République, moi, je dis deux ! Putain, il y a un croisement, je suis... Putain, je comprends pas ! Alors, dans le même genre, tu as le fameux suite à un voyageur malade Le trafic est interrompu Mais malade de court, sous prétexte que le mec a la diarrhée, on arrête tout ! C'est comme ça ! Oui, je lui dis, moi, monsieur le chauffeur, je me sens pas bien, je suis ballonné, j'ai un petit mal de vente, j'ai l'impression, est-ce qu'il serait possible d'interrompre tout le trafic et de faire chier les 3000 usagers qui sont avec moi ? Ce serait super sympa ! J'ai des gaz, c'est pas évident pour eux, en tout cas ! Alors, moi, mon petit plaisir, quand je déambule dans les couloirs du métro, c'est de rencontrer ces individus qui vendent des choses assez improbables ! Oh putain, des barons bonissants qui font de la lumière ! C'est complètement génial et inutile ! J'adore ! Je crois qu'on peut vendre à ce moment-là n'importe quoi dans le métro, mais absolument n'importe quoi ! Allez, 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 qui veut mes ficelles ? Petite, moyenne, grande, méga-ficelle, qui veut mes ficelles pour faire plein de trucs géniaux et complètement fou comme des nœuds ? Monsieur méga-ficelle, non ? D'accord. Et puis dans le métro, des fois, il y a des panneaux, tu te demandes... A quoi ça sert ? Passage, interdit au public, danger ! Qu'est-ce qui peut bien se passer si je prends la droite de cet escalier ? Il a marqué danger, je m'en bats les couilles, je suis un dingue ! Qu'est-ce qui peut bien se passer ? A mon avis, il ne se passe absolument rien ! Cet escalier est complètement valide, et je peux vous dire tout simplement que je suis en vie ! Le phénomène que je trouve super intéressant dans le métro, c'est ce que j'ai appelé l'homme semi-pressé. Est-ce que celui-là, on éteint ? Oui, 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 il est là ! L'homme semi-pressé est pressé, mais uniquement dans les escaliers. Là, cool ! Escalier, pressé, semi-pressé. Oh merde, mon rendez-vous chez l'esthéticienne ! Ah mais non, je suis bête, c'est marrant. Ah merde, par contre, j'ai rendez-vous chez le gynéco ! Ah mais non, enfin, qu'est-ce que je fais de con, j'ai pas de vagin, moi j'ai un pénis, c'est impossible ! Par contre, j'ai envie de pisser ! Oh, et puis non, moi ! De manière totalement légale, cette fois, tu peux partager cette vidéo sur Facebook et rejoindre ma page. Retrouve toutes les autres vidéos sur lafermejérôme.com. En attendant, je sors de ce métro complètement incroyable, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Très bientôt ! Cordialement ! Le ninja. On a deux ninjas pas très expérimentés.